bienvenue les amis à la maison comme maintenant tous les vendredis et également tous les vendredis soir dans ma cuisine pour partager un moment convivial simple entre nous de partage de cuisine de technique voilà ravi de vous retrouver cette nouvelle fois ici et ce soir une recette plutôt sympathique que j'aime bien j'ai lancé sur les réseaux sociaux sur facebook et sur insta hier soir allez oui c'est vrai que la pêche le vendredi elle est toujours bonne tout le temps tout le temps tout le temps donc j'ai mis ce poisson en photo aussi avec les poissons idéal ce gros poisson qui s'appelle le maigre c'est un poisson en fait de saison voilà qui mire en ce moment dans les eaux un peu plus chaude mais un poisson quand même de grand fond qu'on appelle le grogner qu'on retrouve aussi alors souvent dans le sable mais aussi dans la pierre et en ce moment on est en pleine saison et donc c'est vrai que c'est un poisson qu'on voit de plus en plus sur les vents des poissonniers donc aujourd'hui j'ai décidé de vous cuisiner partager avec vous une recette pour faire un poisson pas cuit mais plutôt cru ah oui parce qu'on a l'habitude de manger régulièrement du poisson plutôt aller cuit pocher bruit rôti au four sur la plante chat mais là aujourd'hui alors c'est pas vraiment un tartare ça ressemble un peu mais pas que d'accord donc on va avoir besoin pour ce cette recette là à peu près de 3 400 grammes d'un beau filet de maigre désarrêté sans peau d'avocat bien mûr d'accord citron jaune et citron vert basilic tomate mais on arrive dans la saison de la tomate voilà du concombre on est à la saison du concombre aussi on en trouve toute l'année mais c'est vrai que on a envie de fraîcheur avec ce temps un peu plus chaud qu'on a depuis quelques jours du basilic le basilic vous savez que moi j'adore ça on a fait beaucoup de recettes ensemble et j'ai mis du basilic dedans et donc voilà donc une recette très fraîche qu'on peut manger en entrée ou en cas de résistance on peut manger le midi ou le soir on peut manger en famille entre amis simple à préparer allez on y va c'est parti pour cette belle nouvelle recette hop allez je vais vous mettre voilà un petit plan comme ça vous allez pouvoir voir mes mains travailler c'est beaucoup plus simple pour vous de pouvoir voir en fait le plus proche possible en fait les la technique donc on va commencer tout de suite par une vinaigrette une très très belle vinaigrette qu'on va faire avec de l'huile d'olive qu'on va faire avec du jus de citron et qu'on va faire avec du basilic mais aussi vous savez que j'adore ça du condiment savora cette petite moutarde jaune un peu épicé un peu douce qu'on aime tous beaucoup allez c'est parti donc je prends mon bol de mixeur je vais prendre un citron voilà puis avec mon pressagrume magique hop je vais venir et c'est mon pressagrume magique c'est une fourchette en fait voilà comme ça on va prendre un beau jus de citron ça va suffire voir c'est une recette pour quatre peu près que je vous mettrais en ligne ensuite on va prendre une cuillère de moutarde savora ou de condiments savora mais désen pas trop parce que c'est une moutarde qui est assez acide donc il y a déjà pas mal d'acidité avec le jus de citron je vais prendre quelques belles feuilles de basilic que je vais venir tourner comme ça voilà et puis je vais venir là déjà la pré couper un peu en chiffonnade pour que le mixeur parce que oui on va faire une émulsion avec un petit mixeur à pied vous avez un petit mixeur à potage que vous avez certainement tous à la maison on va mixer monter émulsionner en fait cette sauce avec l'huile d'olive allez je j'adapte mon pied donc je vais commencer déjà par mixer comme ça c'est marrant parce que la moutarde savora quand on le sait pas on a l'impression vraiment qu'on aurait un jaune d'ouf en fait dedans vous voyez c'est vraiment très très jaune regardez hop je vous montre voilà c'est là et maintenant je vais prendre mon huile d'olive et tranquillement je vais venir monter en fait la sauce à l'huile d'olive comme j'aurai fait vous savez par la fameuse mayonnaise 30s la mayonnaise d'ailleurs que je pouvais retrouver sur la chaîne youtube et voilà on va goûter c'est important de goûter vous savez je goûte c'est top basilic moutarde savora jus de citron huile d'olive c'est parfait on va juste mettre un petit peu de saisonne voilà je remixe un petit peu et là c'est bon donc la sauce elle est pète c'est important de la faire d'avance vous allez comprendre pourquoi parce qu'on va en avoir besoin pour assaisonner le poisson donc là je la réserve du côté je vais nettoyer un peu mon temps voilà c'est parfait donc vous avez bien compris une recette assez simple du poisson quelques goûts légumes bien frais de billes d'olive c'est tout ce qu'on veut en ce moment voilà des choses légères croquantes fraîches allez on repasse en plan ici ok donc je donc les légumes j'ai besoin d'un concombre que je vais couper que j'ai épluché bien sûr que je vais couper en petits cubes alors je fais des petits cubes réguliers on va dire allez des petits cubes de 5 mm donc avec un couteau qui coupe bien c'est mieux alors j'embrasse le tristan au passage mon coutelier préféré avec ses couteaux ils sont extraordinaires ça coupe ça coupe c'est incroyable faut compter à peu près un demi concombre d'accord pour cette recette pour quatre personnes on avait déjà préparé un peu à l'avance voilà je les mets ici donc les petits cubes de concombre ils sont prêts ça c'est bon ensuite on a besoin de tomates donc la tomate c'est important j'ai coupé j'ai hôté la peau de la tomate j'ai émondé donc j'ai mis un petit peu dans l'eau chaude pendant 10 secondes et puis c'est tout puis la peau s'enlève toute seule je la coupe en deux j'ai pris de l'aroma en fait là comme tomate aujourd'hui je vais ôter les pépins vous n'êtes pas obligé de le faire je vais le faire vous le faites mais ce n'est pas une obligation voilà et j'enlève comme ça juste avec une cuillère au dos de la cuillère voilà ok celle ci ici tac voilà donc quand vous allez avoir cet été la belle corne de bœuf la cornue des andes ou des belles tomates de votre jardin s'il y en a qui ont un jardin c'est vrai que ça va être hyper sympa allez maintenant j'appuie un peu comme ça dessus et je vais faire pareil voyez je fais mes lames tac pareil allez on va dire des cubes de 5 5 voilà et j'occupe je coupe bien bien régulier attention au doigt pour en plus que je me coupe le doigt voilà ça c'est fait allez je mets ça dans mon petit récipient c'est ici je me lave bien les mains c'est important j'essuie mon couteau voilà donc maintenant on va s'attaquer au poisson le poisson donc le poisson va le tailler de deux façons donc déjà vous demandez vous demandez déjà à votre poissonnier de vous enlever la peau et de le désarrêter souvent les maigres ils sont assez épais donc souvent il ya peu d'arêtes en fait il ya des grosses arêtes donc ils sont facilement enlevables et moi j'ai choisi plutôt la queue du maigre j'aime bien surtout vous allez comprendre pourquoi hop alors voilà donc je prends un morceau de maigre un morceau de que de maigre je vais venir faire des lamelles comme ça voyez d'accord ici voilà comme ça et ensuite je vais venir refaire comme j'ai fait en fait pour les légumes je vais venir faire des cubes voilà allez 10 cubes parfait et voilà ça c'est prêt je réserve maintenant la deuxième utilité j'ai pris la moitié en fait de mon filet de maigre alors ça vous pouvez le faire faire au poissonnier si vous n'avez pas envie de le faire les petits cubes les faire trancher et là regardez on va venir trancher très très fin un peu comme quand on tranche du saumon fumé oui et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on fait ça vous compter pour quatre personnes une vingtaine de petites tranches comme ça de tranchette voilà pour moi quatre six personnes après vous verrez vous allez comprendre quand on va dresser tout à l'heure le poisson voilà ok donc je vais les mettre j'en avais déjà préparé un petit peu je vais les mettre comme ça voilà ici ok voilà hop et ça je réserve donc maintenant ce qu'on va faire on va venir mélanger les tomates on va venir mélanger un peu le le poisson voilà dans ce mélange là je vais lui rajouter vous savez j'adore ça quelques feuilles de basilic bien bien ciseler alors ciseler je vous remontre pour bien ciseler en fait vos herbes surtout c'est facile avec le basilic et les grandes feuilles vous venez tourner comme ça voyez comment je fais je viens tourner 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 voilà et ensuite avec mon couteau je viens faire très 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 fin voilà pour faire cette petite chiffonnade c'est vrai que pour ça il faut vraiment avoir plus vous avez un couteau qui coupe bien franchement plus vous vous travaillez fin allez je mets ça ce basilic dans mon petit bac dans mon petit bol où j'ai mis mon poisson ma tomate et mon concombre et maintenant je vous avais pas dit mais je vais mettre quelques amandes dedans bah oui parce que les amandes ça va amener un peu de croquant alors c'est des amandes sans peau d'accord qui sont pas qui sont pas gris hein alors je vais les couper comme ça voyez juste en deux ok alors là je peux les couper en trois si vraiment elles veulent pas se couper en deux voilà autrement vous pouvez très bien aussi les écraser mais c'est joli les amandes quand elles se couper couper un peu en longueur c'est vraiment bon allez je commence tac voilà tout le monde voit bien ok moi je vais en mettre une petite dizaine à peu près voilà une petite dizaine pour quatre personnes là je fais une demi recette donc j'en mets cinq ok donc ça c'est fait maintenant une fois que j'ai fait ça je vais prendre un beau citron vert et maintenant vous allez voir on va le segmenter alors segmenter ça veut dire on va enlever en fait à l'intérieur toute la chair sans la peau sans rien d'accord allez j'y vais donc je regardez bien j'enlève les deux extrémités ok comme ça et ensuite je vais venir tourner le long entre la chair et puis la peau pour enlever toute cette peau qui nous embête voilà ok ça c'est bon c'est terminé poubelle maintenant regarde ce que je vais faire je vais venir segmenter donc c'est à dire que je vais venir récupérer tous les petits saignements avec un petit couteau je fais ça avec un petit couteau de fils c'est vraiment bien tous les petits saignements comme ça pour que ça soit vraiment très très fin et ça va vous donner un petit coup de peps fait dans votre plat vous allez voir c'est top voilà parfait allez je fais entièrement le segment attention de pas se couper voilà c'est bon voyez donc maintenant il reste plus qu'en fait que la peau mais je vais le presser un petit peu ce que j'avais besoin tout à l'heure de citron pour mes avocats donc je vais venir comme ça récupérer tout le jus voilà les mains je suis à vous donc maintenant les petits saignements je vais en réserver quelques-uns mais je vais en couper aussi voyez quelques-uns comme ça en petits cubes ça c'est top je peux vous assurer quand les segments ils sont bien bien coupés il n'y a plus de peau je peux vous assurer que c'est hyper bon et je vais tout mettre voyez tac dans mon mélange dans mon mélange tomates concombres et poissons d'accord je vais commencer à mélanger un petit peu voilà et là c'est bon ok je vais mettre mes citrons ici de côté bon maintenant on va passer je vous ai parlé d'avocat tout à l'heure et vous allez voir on va mettre de l'avocat alors on va faire j'aime pas le terme ou guacamole mais on va dire que c'est presque ça d'accord donc je prends un petit bol avec un mixeur et je vais venir couper et enlever la peau alors moi pour enlever la peau c'est je prends comme ça un petit peu en dessous avec une cuillère et vous voyez je viens enlever je recommence d'accord tac je viens ôter comme ça avec ma cuillère je tourne vraiment vraiment voyez comme ça et là ma peau s'enlève tout seul ok donc je vais couper ça en petit cube je vais le mettre dans la cuve de mon mixeur allez j'en fais voilà voilà je remets ici faut compter à peu près deux avocats pour quatre d'accord je prends là je vais en faire plus parce que quand plus il ya de la masse en fait meilleur le mixage allez je recommence voyez comment j'ai fait je viens avec ma cuillère chercher en fait décoller vraiment quand les avocats sont bien mûrs ça marche vraiment à la perfection comment on choisit des avocats bien mûrs on fait confiance à son marchand j'embrasse benoît d'ailleurs voilà c'est lui ce matin qui m'a choisi les avocats qui soient bien mûrs pour aujourd'hui ok je coupe voilà je coupe voyez et là c'est bon alors pour surtout maintenant mettre un peu d'acidité donc mettre un peu d'acidité ça veut dire on va mettre du vinaigre du citron pardon alors je vais prendre une petite avec ça donc je vais prendre soit un citron vert soit un citron jaune comme vous voulez je vais mettre un tout petit peu de citron du jus dedans comme ça alors après vous pouvez l'agrémenter un peu le pimenter un petit peu on va mettre un peu de piment là j'ai pris moi du piment d'espelette mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre on en met un petit peu on va l'assaisonner un petit peu de sel un petit peu de poivre je mets mon sel et maintenant je vais mixer fortement pour que ça puisse faire une pâte vous voyez déjà pas mal on va leur donner j'ai juste à goûter un peu pour voir quand c'est bon les amis c'est bon je remets un petit peu juste un petit peu c'est bon là je pense qu'on est pas mal du tout ah mais voilà super allez je vais récupérer tout l'excédent qui se cache dans l'écouté du mixeur voilà c'est bon ça c'est parfait j'adore l'ahoga c'est vraiment bon et si vous le citronnez bien je peux vous assurer ça tient sans problème le temps nécessaire allez je vais mettre ça maintenant je vais mettre ça dans ma poche à douille je sais que la poche à douille il y en a pas encore alors pourquoi j'utilise la poche à douille parce que ça va être plus pratique vous allez comprendre pour dresser dans l'assiette allez je prends ma poche alors je vais laisser quelques morceaux méfiez vous si vous laissez quelques morceaux ça risque quelques fois dans la poche de mal passer c'est ce qui pourrait arriver là parce que je les vois j'ai des morceaux moi j'aime bien quand c'est pas les six voyez bien quand il ya un petit petit morceau ça peut être vraiment très très sympa ok voilà allez ça c'est bon donc la poche maintenant elle est prête oui là c'est bon c'est vraiment très très bon franchement le boue qu'à vol ok donc maintenant on va passer à l'assaisonnement de notre mélange donc vous souvenez on a fait la vinaigrette ou l'émulsion avec l'huile d'olive avec le basilic et puis avec la savora et bien on va mettre regardez bien un petit peu de ce mélange j'en ai pas trop que si j'en ai de trop les amis si j'en ai de trop ça va procurer le poisson et ça j'essaie ça j'essaie de faire ça vraiment au tout dernier normalement on va goûter bien sûr important le poisson le concombre la tomate avec le petit basilic la savora je vais vous dire c'est un petit bonbon les amis c'est super bon je remets un tout petit peu de vinaigrette donc là ça c'est bon maintenant on va passer et bien au dressage alors vous allez voir le dressage c'est assez simple c'est pour ça que j'ai envie vous allez prendre une assiette avec vous savez le petit fameux petit emporte pièce que j'ai fait avec du tube PVC ça ça marche vraiment bien je vais prendre bêtise dommage allez je prends en fait ma poche et je vais venir mettre comme ça voilà un peu de guacamole au fond un guacamole ou purée d'avocat d'accord une fois que j'ai fait ça vous vous souvenez du mélange qui est là je vais venir mettre mon petit mélange comme ça dessus voilà ici c'est pas mal ok là c'est bon oui il en reste pour deux j'ai fait une recette pour deux donc il en reste pour deux facile ensuite je vais prendre le fameux on va dire carpaccio ou tranche fine de poisson alors qu'est-ce que je vais faire là-bas je vais l'étaler comme ça sur ma planche parce que là je ne veux pas tout faire qu'il y a dans l'assiette c'est juste pour vous montrer je vais prendre environ cinq tranches c'est pour ça qu'il faut une vingtaine de tranches à peu près pour je vais prendre un pinceau je vais prendre ma vinaigrette qui est là je vais assaisonner de sel mon poisson tac ici là ici je retourne je rassaisonne de sel ici et maintenant je vais venir badigeonner au tout dernier moment alors tout dernier moment ça peut être fait 30 minutes à l'avance sans problème d'accord mais si vous badigeonnez trop à l'avance avec le citron ça risque vraiment de cuire votre poisson et c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur quand le poisson est vraiment très cuit enfin après c'est une question de goût voilà ok c'est bon pour vous et maintenant je vais venir poser comme ça mon poisson en tranches fines sur mon mélange légumes cubes de poisson voilà ok parfait là un petit dernier ici pour la route ok je vais venir déposer vous vous souvenez on a gardé on a gardé les petits saignements des petits saignements comme ça deux je vais venir prendre une belle petite feuille de basilic voilà on va prendre qu'un citron parce que j'ai peur que ce soit trop fort une belle petite feuille de basilic si j'en trouve une belle petite feuille de basilic oui je la vois aller là voilà comme ça ici je vais prendre une petite amande je vais couper comme ça en quatre ou en deux quand vous voulez ok on va remettre un petit peu de poivre dessus puis maintenant on va démouler je vais débarrasser ça ici vous allez voir c'est beau vous allez voir comment c'est beau donc maintenant je démoule tranquillement hop voilà gentiment et là vous avez en fait voyez vous avez votre petite recette avec le guacamole qui est en dessous le mélange du poisson qui est là et votre poisson mariné qui est ici ce qui est sympa de faire vous pouvez faire ça si vous reste quelques petits dés de tomates vous voyez vous mettez comme ça des petits dés de tomates ici par exemple vous mettez des petits dés de concombre s'il vous en reste un peu vous voyez ça peut être sympa voilà tac ok et puis vous mettez un tout petit peu vraiment de vinaigrette mais vraiment histoire voyez comme ça au pinceau là en mettant quelques petites gouttes qui traînent et voilà vous avez une très très belle assiette très très fraîche je vous montre très très fraîche craquante croustillante oui c'est croustillant parce que les concombres c'est craquant l'amande c'est croustillant d'accord du moelleux avec la purée d'avocat et puis de la fraîcheur avec ce maigre exceptionnel deux lignes de chez les bons poissonniers tout bon meilleur bon allez on va goûter quand même un petit peu c'est normal il faut bien goûter toujours les plats hop un petit peu comme ça de poisson et là je vais faire là ici là hum ah c'est bon le maigre mariné les copains les gourmands les gourmandes c'est super super bon donc voilà une recette très très simple facile à faire qui coûte pas très très cher voilà globalement un avocat allez 1,50€ voilà le maigre c'est entre 17 et 20€ le kilo on en met peu quand même par personne quelques belles tomates quelques beaux concombres un peu d'amandes ou de noisettes ou de noix peu importe si vous n'avez pas c'est simple à réaliser tout en fraîcheur je vous mets la recette allez bien sûr en ligne sur ma chaîne YouTube et puis évidemment sur Facebook d'accord je vous embrasse bien bien fort je vous souhaite une très très belle journée n'oubliez pas abonnez-vous likez partagez je vous dis à très très bientôt bisous les autres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501